L'édition X est une édition que je voulais qu'on fasse depuis longtemps parce que c'est un peu frustrant. On se casse la tête toute la journée pour faire des instruments qui soient les plus performants possibles, la meilleure qualité possible et en fait on ne le voit pas parce que c'est caché derrière des coques. Et on a constaté souvent que les gens qui voyaient l'intérieur de l'instrument disaient mais c'est magnifique et donc on s'est dit bah donnons accès, montrons ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on en est très fiers de ce qu'il y a à l'intérieur de ces instruments qui a nécessité des milliers d'heures de conception. Donc nous on a fait le choix de partir sur un châssis en aluminium recyclé qui est fabriqué dans le nord de la France dans une fonderie qui fabrique aussi des pièces pour des voitures de course donc on est vraiment sur de la pièce de très haute technicité. C'est la pièce la plus importante parce que c'est elle qui va relier les différents organes entre eux. Le châssis en aluminium sert à protéger et à assurer la rigidité de l'ensemble des pièces qui viennent se fixer dessus et cette notion de rigidité elle est très importante pour assurer un bon pointage, un bon suivi et des performances dans le temps. Un point qui est déjà super important en optique c'est les réflexions, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de limiter au maximum et du coup sur Vespera on a choisi de prendre un tube en aluminium anodisé noir optique et ça c'est un impact simple qui est qu'il n'y a pas de réflexion à l'intérieur de l'optique. La partie bloc moteur c'est vraiment une partie qui est fondamentale dans un instrument et l'objectif c'est quoi ? C'est tout simple, c'est d'assurer le meilleur pointage et le meilleur suivi possible. La clé elle est vraiment sur cet aspect vis sans fin et roue dentée qui sont ici. Donc la roue dentée elle est en bronze et la vis sans fin elle est en acier et c'est un alliage d'acier qui est fait, qui est utilisé dans les systèmes de transmission mécanique qui est vraiment fait pour être durable et très résistant donc ça ça permet d'avoir un suivi qui va dans les années rester toujours au même niveau. Ici on peut retrouver une roue dentée. On est passé sur système en pomme C qui est un plastique très rigide ça permet d'avoir quasiment aucun bruit quand on utilise son instrument ce qui est quand même plus agréable quand on est sur le terrain. On arrive à une partie qui est super importante c'est le ressort de plaquage qui n'est pas forcément très fréquent sur les montures astronomiques et en fait il permet plusieurs choses. Le plus important c'est que on a un bon pointage un bon suivi pour avoir un instrument de qualité et l'autre aspect c'est les dilatations parce qu'en hiver on va avoir des températures plus froides la matière va se rétracter et donc il peut y avoir des jeux entre les deux la vis sans fin et la roue dentée et en été au contraire il fait plus chaud les pièces se dilatent et donc elles peuvent être un peu écrasées l'une sur l'autre. Le fait d'avoir un ressort de plaquage ça va permettre tout simplement de s'adapter en permanence aux conditions.